Ce soir, nous partons, en marchant, en pédalant, en nageant, en courant, en se dépêchant. Tant que ce soit maintenant et sur le champ, et non trop tard et en retard, la planète nous attend et son minuteur n'est pas très à l'heure. L'humain a triché. Comme l'ont dit les cow-boys fringants, il ne restera bientôt plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, aux plus quelques heures, je sens que je faiblis. L'humanité, auteur du Guide 101 sur comment ruiner la planète pour les nuls. Mais j'ai espoir, car oui, tous les chemins mènent à Rome, et c'est, même ce soir. Si, au 11e siècle, le poète Alain Delay l'affirmait que mille routes conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur, eh bien, ce soir, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre l'une de ces mille routes qui mèneront notre planète à un avenir meilleur. Oui, tous les chemins mènent à Rome, peu importe la façon, juste tant qu'on s'y rende. Un simple regard dans le rétroviseur suffit pour comprendre l'ampleur des dégâts, la surconsommation, le gaspillage des épiceries, la famine, une empreinte écologique démesurée, des animaux terrorisés par l'humain, des forêts anéanties, des océans de plastique, des gouvernements immobiles, mais surtout sept milliards de témoins. Des témoins silencieux, fermant les yeux sur des choses qu'ils ne peuvent voir ou qu'ils s'efforcent de ne pas voir, mais aussi les témoins actifs, ceux qui partent les manifs et qui lèvent haut le poing pour qu'on se reprenne finalement en main. Tu sais, c'est parfait d'être parfait. Ce qui fait de l'effet, c'est que tu essaies. Trouve-toi ta façon d'aider notre globe. Trouve-toi ton chemin qui va te mener tout droit à Rome. Ça peut devenir si simple. Un, deux, trois, je fais moins d'achats. Je reprends ça et je n'achète pas. Quatre, cinq, six, je mange moins de saucisses. Non merci, je ne veux pas de hauts de cuisse. Sept, huit, neuf, je n'achète plus de neuf. Ben oui, ça existe des ceintures sans bœuf. Je ne suis pas fantaisiste. Les solutions existent. Et si tout le monde embarquait avec moi ce soir, maintenant, on en ferait du chemin. C'est le cas de le dire. Que tu prennes l'autoroute du véganisme ou bien les petites ruelles du flexitarisme. Que tu prennes le Boeing 737 du zéro déchet ou bien les biplanes des marchés locaux de juillet. Mais chacun a sa juste part du contrat. Chacun a le pouvoir de contribuer à la convalescence de notre chinou. Ce soir, je vous dis, tous les chemins mènent à Rome. Prenez le vôtre, ouvrez la porte, embarquez dans la remorque et... Passez go, réclamez 200 dollars. Je lance le dé. En moins de 15 ans, la quantité de végétariens au Canada a plus que doublé, selon une étude de l'Université de Dalhousie. Dalhousie, avancez de une case. Je tombe sur une carte bourse. L'ALENA signe une entente pour ouvrir le marché américain sur nos tablettes canadiennes. Reculez de deux cases. Je prends une carte chance. Selon le réseau de l'empreinte écologique mondiale, le Canada a diminué son empreinte écologique de deux crans en 30 ans. Avancez de trois cases. Stationnement gratuit. Gros lot. La population mondiale avance une réelle sensibilisation à la santé du globe et les idéologies écoresponsables s'étendent. Victoire. Loin est mon intention de faire de vous des pédaleurs olympiques. Loin est mon intention de vous convertir au mouvement végan. Loin est mon intention de vous imposer le mode de vie zéro déchet. Je veux juste vous ouvrir les yeux sur cette grande beauté bleue, celle qui nous accueille à bras ouverts, mais qui peut vite décider de nous balayer comme de la vieille poussière. Nous sommes figurants dans notre propre roman. Encore une fois, la planète nous attend. Et son minuteur n'est pas très à l'heure. Mais au bout de cent ans, des gens se sont levés. Et ont averti qu'il fallait tout stopper. J'espère que vous saurez les écouter. Pour la dernière fois, tous les chemins mènent à Rome. Et ce, dès ce soir. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada